Le Secrétaire Général à la Santé Publique, Emmanuel Lucombo, a souligné lundi, à Kinshasa, à l'ouverture des travaux de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Croix-Rouge de la RDC, l'importance de ces assises qui constituent une occasion d'évaluation des activités menées en faveur des populations les plus vulnérables, cible majeure de cette organisation humanitaire. Notre participation aux travaux de Kinshasa, a-t-il dit aux délégués, doit nous interpeller face à la mission que s'est assignée cette institution, qui vise entre autres, l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, où qu'elles se trouvent, sans distinction de race, de religion ni d'appartenance politique. Ces travaux, qui se tiennent dans un contexte où le pays fait face à des nombreux défis humanitaires liés aux épidémies, au mouvement des populations consécutifs aux conflits armés sans oublier les catastrophes naturelles, doit constituer une occasion d'éveil de conscience sur les responsabilités qui nous incombent, en tant qu'acteur humanitaire, a ajouté le Secrétaire Général à la Santé Publique. Hommage aux populations vulnérables Le Président National de la Croix-Rouge de la RDC, CRRDC, Grégoire Mathezo, a rendu un hommage aux compatriotes de différentes provinces du pays, victimes des conflits armés et autres formes de violences, ainsi qu'aux différentes familles qui se trouvent dispersées du fait de la guerre. Il a circonscrit le cadre juridique de la convocation de ces assises qui se conforment aux dispositions de l'article 29 des statuts de la CRRDC, avec à l'ordre du jour l'approbation des statuts et règlements intérieurs révisés de cet organisme humanitaire. En outre, a-t-il indiqué, le contexte global et humanitaire de la RDC a beaucoup évolué, affectant de manière sensible le fonctionnement de notre mouvement, qui ne pouvait continuer à rester en défasage par rapport à cette dynamique. Mathezo a énuméré quelques éléments de cette évolution qui justifie la tenue des présentes assises à savoir, le changement de la configuration politico-administrative de la RDC après la publication de la Constitution de 2006, la non prise en compte des avis et recommandations de la Commission Conjointe Fédération, CIR par les statuts de 2000 et ceux de 2013, le souci d'harmonisation des statuts de 2000 et de 2013 pour donner à la CRRDC un seul document de référence. Un cadre par excellence de discussion et d'échange positif. De son côté, Mme Christine Cipolla, représentante du Comité International de la Croix-Rouge, a affirmé que la présente session de l'Assemblée Générale Extraordinaire est un moment par excellence de discussion et d'échange positif sur l'avis de la CRRDC, passant par des textes juridiques répondant au standard minimum de la Commission Conjointe Fédération, CIR. Elle a également fait savoir que ses travaux se tiennent dans un contexte particulièrement difficile et marqués des défis humanitaires importants à l'Est du pays, Ituri, Tanganyika, au centre du pays dans l'espace Kazaï et en milieu urbain, à Kinshasa, Goma, Butambo, etc. Elle a, à cette occasion, rappelé les actions communes SICRE, CRRDC munées ensemble pour venir en aide aux populations affectées par la crise au Kazaï, celles touchées par les violences interethniques au Tanganyika et actuellement à Jugu. A cet effet, elle a rendu un hommage mérité aux volontaires de la CRRDC qui ont perdu leur vie pour la cause humanitaire, avant de féliciter cette dernière pour des actions de terrain menées en faveur des victimes. Enfin, le Président provincial de la Croix-Rouge de la ville de Kinshasa, Julien Nkuississi, a, en temps ville haute, souhaité la bienvenue aux délégués venus des 26 provinces de la RDC, les exhortant à l'assiduité aux travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada